Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale étirements après l'effort. Donc vous venez de faire une activité, vos muscles sont chauds et vous voulez maintenant prendre du temps pour vous étirer. On va faire tous les étirements ensemble, avec de la respiration, on va prendre notre temps dans la détente et la bonne humeur. Bon courage ! On va commencer avec un pied dans la main, puis un genou dans la main. Donc le pied dans la main, je prends le talon, je fais attention de tendre la jambe de terre avant d'allonger la jambe en l'air. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand j'allonge ma jambe, en même temps le genou va partir avec et le bassin. Et ça c'est des positions très dangereuses et fausses, complètement fausses. Donc on va allonger la jambe de terre, puis après j'essaye d'étirer devant et seconde. Vraiment utiliser cette habitude de d'avant la jambe de terre, comme ça une fois que mon genou est allongé, poussé dans le sol, je peux partir un petit peu plus. Je le prends avec le talon, je reste ici si c'est trop difficile, voire ici. Je reste, je reste, je reste, puis j'essaye de l'allonger. Si c'est facile, on continue en enroulant le pied. Et si c'est encore trop facile, je prends la pointe de pied, donc je tends la jambe de terre avant d'aller à la seconde, et je tire. Donc ça c'est pour le pied dans la main. Ensuite on va faire un genou dans la main, donc j'allonge, la jambe de terre est bien allongée, et je pousse, je pousse, je peux allonger ma jambe. Puis je reviens, et je vais prendre le pied dans la main avec le bras opposé, j'allonge ma jambe de terre, et je tire. Et on va faire ça des deux côtés, dans la respiration, la lenteur, et bon courage ! C'est parti pour le premier. Donc on y va retirer, et plier la jambe de terre, j'allonge, et je pousse sur le côté, et je reste. Je respire, je fais attention que mon bassin soit bien en dessous, ma pointe de pied tendue, et je souffle. Et je m'aide de la barre, si j'ai une barre, un support. Je baisse les épaules, et puis j'essaie d'avenir le plus possible. Et on respire, et on reste. On tient son ventre, on appuie bien dans la jambe de terre, et je reviens. Et soit je refais la même chose, soit je fais une difficulté au-dessus. Et je souffle, je baisse les épaules, là je sens que ça attire un petit peu plus. C'est bien, je reste. Je respire bien pour que mes muscles se décontractent dans l'effort. J'inspire, et je souffle. Allez, c'est bien, on reste encore quelques secondes. Et je replie. Je vais prendre mon genou dans la main, et j'étire le genou dans la main. Alors si cette position est trop facile, vous pouvez prendre en dessous aussi. Ça tire un petit peu plus, donc pour moi ça suffit de prendre le genou. Et je souffle, et j'allonge la jambe, je tire sur mon dos aussi. Je baisse les épaules. Ma jambe de terre est bien allongée. Et je souffle. Et je reviens. Et on va finir avec le bras opposé. Donc pliez la jambe de terre, mais vous allongez. Il faut garder un support. Et on essaie de rapporter le plus possible la jambe vers soi. Et je souffle. Et je souffle. Et j'inspire et je reste. Même si c'est difficile, je reste. Je tiens mes abdos, je baisse mes épaules. J'écoute la musique. Je m'envole. Je pense à autre chose, mais je reste en respirant. Et je replie tout doucement la jambe. Et je respire. On a deux côtés, on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends le petit chronomètre parce que moi-même, par nature, j'ai envie de lâcher plus vite. On y va de l'autre côté. Donc j'y vais. Je fais attention à ma jambe de terre. Et devant. Et j'ouvre ce point. Et je respire. Je baisse les côtes. Je peux faire les flex. Oups. Je garde mon support. Pointe. Flex pointe. Et j'inspire et je souffle. Inspirer sous les... Des fois, on se sent un peu idiot de souffler et de respirer comme ça. Mais il n'y a pas de petits yeux-ci. Ça aide vraiment à faire circuler l'air dans le corps. J'inspire et je souffle. Et je replie. Et je rajoute une complication où je fais la même chose. Moi, de ce côté, ça, un petit peu plus raide. Donc je vais rester plus longtemps dans l'idéal. Et j'inspire. Et je souffle. Vous voyez, je décontracte. Et j'amène. Et je dois toujours sentir un étirement. Si vous ne sentez plus d'étirement, vous allez un petit peu plus. Allez, encore 30 secondes. On souffle bien. J'inspire et je souffle. Et allez, courage. Et soufflez. Et je replie doucement. Je décontracte. Et genou dans la main. Prends mon genou. Et je tire. Moi, de ce côté, ça, un petit peu plus. Sauf pour le coup. Donc je peux prendre enveloppé. Sinon, prenez juste votre genou. Et vous tirez. Toujours dans la respiration. Et on reste. Alors, les étirances, ça fait pas mal. Il faut toujours aller plus. Allonger la jambe. Et on revient. Et on prend le pied opposé. Et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Inspirez. Soufflez. Allez, encore. Dizaine de secondes. Décontractez les épaules, la nuque. Poussez bien dans le sol. Et on relâche. Bien. Super pour cette première partie d'étirement. On va passer au grand écart. Donc on se met d'abord à genou. Puis on va allonger une jambe. Et ensuite l'autre. Et on reste. Alors, si on ne l'a pas complètement, on reste ici, sur la force des bras. Puis au fur et à mesure, on peut descendre, 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 jusqu'à l'avoir complètement. Maintenant, si c'est trop difficile, restez à genou un petit peu. Et vous descendez avec le genou au sol. Et on reste. On va rester une minute. Donc c'est parti. J'ai commencé. Placez-vous bien. Et soufflez. Donc, cette minute, elle est très indicative. D'accord ? On peut rester bien plus longtemps, un petit peu moins. Mais c'est vraiment pour avoir cet objectif de rester et de permettre aux muscles de se détendre. Et par la détente, on va progresser. Bon, évidemment, c'est un travail qui doit se faire régulièrement. Malgré que ça ne fait pas plaisir. Et je souffle. Une fois, si jamais j'ai le grand écart bien et que ça ne me fait plus mal, je peux très bien mettre une petite marche. Je lève les bras. Je vais en avant. Et je reste. Et si je ne l'ai pas, je tiens sur mes bras, je tiens mes abdos. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je respire bien. Allez, on est bien. On fait un petit peu plus pour ceux qui sont courageux. Respirez bien. Et revenez tout doucement une jambe après l'autre. Donc, vous voyez, on le fait vraiment dans la lenteur pour respecter nos muscles. On n'y va pas directement le grand écart. Et nos muscles sont déjà échauffés. C'est important. On y va de l'autre côté. Donc, c'est parti. Gardez un genou si c'est trop difficile. Ça étire ici, ça étire derrière le genou. Et au fur et à mesure, on descend. Et on reste. J'inspire et je souffle. Ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas forcément naturellement. Ça se travaille et ça se travaille plutôt bien quand on le travaille dans la lenteur. Ça se perd très facilement également. Quand ce n'est pas naturel. Et pour très peu de personnes, c'est naturel. N'oubliez pas de respirer. On respire bien. Allez, encore quelques dizaines de secondes. Détendez les épaules. Détendez la nuque. Allongez au plus. Tenez le ventre. Un petit peu plus pour ceux qui sont très motivés. Et on revient tout doucement. Repliez les jambes. Puis on va faire le grand écart facial. Donc on se met d'abord debout. On va poser les mains. Puis un pied après l'autre. On va descendre. Et tenir sur les coudes. Pour permettre de descendre. Alors si vous êtes déjà en bas. Vous pouvez très bien vous allonger et rester. En faisant attention que les pieds soient bien en dehors. Donc on est là. C'est parti. Et je reste. Je reste. Et je souffle. Et je tiens. Je sens que ça tire bien. Donc c'est bien. Et je souffle bien. Je souffle bien. Et je peux revenir un petit peu en arrière pour poser les fesses. Et je vais aller loin d'un côté. Donc l'idée c'est, sans lever la fesse, d'aller chercher le pied avec le bras. Ça étire aussi ce côté-là. Je pourrais arriver en trichant. Mais je ne veux pas tricher. On n'est pas là pour tricher. Le coup, personne ne nous juge. On pose vraiment la fesse. Et on étire le moins possible. Et je détends. Et je reviens tout doucement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais bien attention à ma fesse. Et je souffle bien. Et je souffle. Je baisse mes épaules. Allez chercher loin. Et je reviens. Et je vais aller loin en avant. En essayant d'aller toucher ma poitrine au sol. Alors, pour certains, ça va être très facile avec les pouces qui vont me toucher aussi. On va essayer de garder ses pieds le plus tournés vers l'en dehors. Et on y va progressivement. Et je reste là. Et je souffle. Je détends. Je détends. Je détends. Je souffle. Et je reste. On pourrait presque prendre le café. Et je respire. Et je reviens tout doucement. Je vais replier une jambe. Puis l'autre. Puis on va étirer pour l'en dehors. Donc étirer les hanches. Donc de manière à le moins tricher possible. On va le faire d'une certaine manière. C'est-à-dire que je me mets ici. Un peu à la seconde. Avec les talons au sol. Et je vais descendre. Comme si j'allais descendre les fesses en bas. Et ça doit étirer à l'intérieur. Et mes fesses doivent arriver à être le plus possible au sol. Et je souffle. Sans cambrer. Faites une petite rétrobation du bassin. C'est-à-dire que le bassin va vers l'intérieur. Et je tiens mes abdos pour éviter de cambrer. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Allez, encore quelques secondes. Donc n'hésitez pas à le refaire avec la vidéo. Parce que ça nous aide. Ça nous oblige à rester dans les positions. Comme dans un cours. Parce que sinon, honnêtement, on le fait vraiment pas. Ou très difficilement. Et on repose délicatement. On va replier les genoux. On va étendre un petit peu le dos. Et on va venir tranquillement. Voilà pour cette série d'étirements. Assez spécial pour les hanches. Pour la souplesse. Et l'en dehors. Le fait de le faire ensemble. Ça nous permet vraiment de continuer. De rester dans les positions. Donc de progresser plus facilement. Que si on faisait juste grand écart et revenir. Je vous invite à laisser un commentaire. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur la souplesse. Sur les étirements. Parce qu'il y a encore énormément d'exercices. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour être au courant. Et puis à bientôt.